Bonjour à tous, Michael Poyet, je suis ravi aujourd'hui de passer un moment avec vous pour vous présenter un ouvrage relatif à l'examen professionnel du CRFPA que vous allez passer en septembre 2021. L'objectif de cette rencontre, c'est de vous présenter l'ouvrage et de faire valoir auprès de vous les points importants qui vous serviront en vue de réussir cette épreuve. Tout d'abord, pourquoi est-ce que j'ai conçu cet ouvrage ? Parce qu'en tant que professionnel et magistrat administratif en particulier, je suis amené à utiliser la procédure administrative contentieuse et les modes amiables de résolution des différents au quotidien dans mon activité professionnelle, mais également dans le cadre de mes enseignements à l'IEJ de Sceaux, la faculté de droit Jean Monnet de l'Université Paris Sud. Et il est vrai que confronter à la fois l'activité professionnelle et l'activité d'enseignement sont des aspects assez fructueux qui permettent de dégager des tendances qui, notamment, peuvent vous aider dans le cadre de votre préparation puisque l'objectif, c'est naturellement votre réussite. Alors, la collection CRFPA de l'Extinso a différents ouvrages qui balaient la totalité du programme pour préparer cet examen. Celui que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est celui de procédure et, en particulier, dans l'épreuve de procédure qui est une épreuve qui dure deux heures avec un coefficient 2, l'épreuve de procédure administrative et mode amiable des résolutions des différents. Alors, cet ouvrage est conçu pour vous permettre de réviser la totalité du programme dans un premier temps. Il reprend différents items. Je vais les lister auprès de vous parce qu'ils vont vous permettre de vous remémorer l'essentiel du programme qui doit être connu et assimilé par les étudiants qui veulent réussir cette épreuve à l'examen professionnel du CRFPA. Il s'agit tout d'abord de maîtriser les statuts et l'organisation des juridictions administratives. En tant qu'ordre constitué, puisque vous savez qu'il y a deux ordres juridictionnels en France, l'ordre judiciaire et l'ordre administratif, il s'agit de bien connaître la structuration du Conseil d'Etat, des cours administratifs d'appel et des tribunaux administratifs. D'autant que nous allons connaître la création d'une nouvelle cour administrative d'appel, la 9e, à Toulouse, en fin d'année 2021 et en début d'année 2022. Il s'agit ensuite de bien connaître le partage des compétences parce qu'à partir du moment où vous avez deux ordres de juridiction, chacun a un champ de compétences. Également, bien connaître les principes directeurs du procès administratif. Ce sont des principes essentiels pour mieux appréhender la procédure administrative contentieuse. Il s'agit ensuite, au sein de l'ordre administratif, de bien connaître la compétence de droit commun du juge administratif, de distinguer les principaux contentieux. Au niveau de votre examen professionnel, on va vous proposer de plutôt vous concentrer sur deux types de contentieux, les recours pour excès de pouvoir, dits REP, où il s'agit de demander l'annulation d'une décision d'une autorité administrative, et d'un autre côté, les recours de plein contentieux ou contentieux indemnitaire. Une fois que tous ces aspects sont bien assimilés, il s'agit de rentrer un peu plus profondément ou précisément dans le contentieux administratif, en commençant par les règles de recevabilité qui sont essentielles pour bien traiter un cas pratique ou une consultation, ce qui est la nature de l'épreuve de votre examen. La recevabilité de la décision attaquée, du requérant, également de la requête. Après, il s'agira de bien maîtriser les délais de recours qui sont essentiels en procédure en général et en procédure administrative contentieuse en particulier. Le déroulement de l'instance doit vous être connu avec des particularités qui sont celles de la juridiction administrative et notamment la note en délibérée. On croit qu'au cours de l'instance, l'audience est le dernier élément. Eh bien non, il est possible de poursuivre le débat contentieux au-delà de l'audience avec la note de délibérée notamment. Il s'agira d'approfondir ce qu'est une décision juridictionnelle, que ce soit en première instance, un jugement, un appel, un arrêt ou ensuite au niveau du Conseil d'État, une décision. L'office du juge est une donnée essentielle pour pouvoir réussir cette épreuve, d'autant que les pouvoirs du juge administratif ont considérablement augmenté depuis quelques années jusqu'à une évolution récente avec la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 de la justice et notamment les pouvoirs d'injonction d'office du juge administratif. Les voies de recours sont un élément essentiel puisque vous le savez qu'il est nécessaire dans un système démocratique structuré avec des pouvoirs séparés de pouvoir contester la décision d'un juge puisque nul n'est infaillible et donc il existe des voies de recours. Elles doivent être connues. Les référés, les procédures d'urgence qui se sont considérablement développées depuis la loi du 30 juin 2000 et encore plus en raison de la situation sanitaire puisque le Conseil d'État a rendu un rapport très récemment qui fait ressortir l'augmentation significative des procédures d'urgence et des référés liberté en particulier. Et pour finir, un élément essentiel, il s'agit des modes amiables de résolution des différents avec une volonté de trouver une issue autre que contentieuse à l'instance en cours et notamment si possible d'en déboucher avec une médiation soit l'initiative du juge soit l'initiative des partis. Et donc il vous faut connaître cet ensemble pour avoir les connaissances de base en vue de réussir les preuves de consultation ou de cas pratiques de procédures administratives et de modes amiables de résolution des différents. Et donc l'ouvrage a pour objectif de vous rappeler ses fondamentaux et surtout vous donne des connaissances actualisées parce qu'il insiste sur les dernières actualités, sur les évolutions récentes qu'il est nécessaire de connaître pour votre réussite. Une fois que vous avez revu les fondamentaux, il s'agit de se pencher sur la jurisprudence de la juridiction administrative du conseil d'état en particulier et également sur quelques décisions des cours administratifs d'appel qui sont fichés et qui à ce titre méritent d'être connus. La jurisprudence c'est essentiel dans cette épreuve de procédure et donc cet ouvrage vous permet de réviser de façon synthétique les principales jurisprudences qu'il vous faut connaître. Il reprend également les quatre dernières épreuves qui ont été proposées donc de l'année 2020 jusqu'en 2017 puisque comme vous le savez c'est à partir de 2017 que l'examen a changé de statut et devenu national et donc l'ouvrage vous propose les quatre dernières épreuves avec une proposition de corriger pour vous permettre de vous exercer. Enfin et surtout cet ouvrage vous offre la possibilité de vous entraîner comme à l'examen avec 14 consultations ou cas pratiques. Ces exercices sont conçus comme celui de l'examen. Ils sont rédigés de la même façon et les corrigés qui vous sont proposés donc sont faits par un professionnel qui a lui-même conçu des sujets et qui a conçu des corrigés. Donc ils ont vocation à vous permettre de mettre en application les connaissances théoriques que vous aurez revues dans la première partie de l'ouvrage que vous pourrez directement mettre en application avec ces consultations et cas pratiques en fonction de votre rythme d'assimilation et en fonction du temps et du du planning que vous allez établir afin de réviser et de réussir cette épreuve. Et bien il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bon courage dans le cadre de votre préparation. Société Radio-Canada C'est parti.